Alors je m'appelle Cathy Rohr du Théâtre du Petit Poix. Alors présence de la troupe au sein des Pichounes. Oui c'est ça, en fait le spectacle L'oiseau bleu d'après Maurice Mitterling se jouera 12 fois dans le cadre du printemps des Pichounes, donc à 11h, 14h30 et 16h30. Alors c'est à quel endroit ? Au château de Malbrouc, alors je ne pourrais pas vous dire exactement dans quelle salle, voilà, en intérieur. Alors vous pouvez peut-être nous présenter un petit peu ce qu'est votre troupe ? La compagnie Théâtre du Petit Poix est une compagnie messine qui a été créée en 2008. Nous créons des spectacles destinés aux jeunes publics, des spectacles à partir de 3 ans, de petites formes, dans lesquels je suis à chaque fois seule en scène, mise en scène par Claudia Calvi-Primus. Et je travaille essentiellement dans un esprit de mélange de théâtre, de contes et de manipulation d'objets ou de marionnettes. Alors Pichounes veut dire que les petits ? Nos spectacles ont la particularité, comme beaucoup de spectacles jeunes publics, d'avoir plusieurs niveaux de lecture. C'est-à-dire que les enfants y trouvent leur compte, mais il y a souvent aussi un arrière-fond philosophique qui fait que les parents y trouvent également leur compte lorsqu'ils viennent voir nos spectacles. Ce sont des spectacles jeunes publics, mais le charme des spectacles jeunes publics, c'est aussi que les adultes puissent prendre du plaisir aussi à venir les voir. Alors c'est toujours le même spectacle que vous allez passer au fil de la journée ? Pendant le festival, oui, ce sera uniquement l'oiseau bleu, d'après Maurice Mitterling, qui sera joué. Mais nous avons également deux autres spectacles dans la compagnie qui tournent toute l'année. Alors cet oiseau bleu, il s'envole ? Alors l'oiseau bleu, c'est un personnage fictif que le petit héros du spectacle va être amené à chercher au cours d'une quête initiatique. Voilà, c'est la fée Bérylune qui va lui demander d'aller chercher l'oiseau bleu et il va parcourir différents univers à la recherche de cet oiseau bleu qui symbolise le bonheur. Donc on ne vous demandera pas de finir ou de raconter l'histoire. Il y a une certaine manière de jouer cette pièce ? Oui, en fait, le spectacle a la particularité d'être joué dans un costume décor. C'est une robe théâtre, c'est-à-dire que tous les personnages qui vont être manipulés par la fée Bérylune sortent de son costume. Voilà, c'est un costume qui sert à la fois de castelet, il y a des effets de tiroirs, de pochettes surprises, voilà. Qu'ils veulent en savoir plus sur votre troupe, il y a un lieu, un site internet où on peut vous retrouver ? Oui, alors c'est www.théâtre-du-petit-poix.net Sous-titrage Société Radio-Canada